Le financement participatif, l'année dernière, c'est un milliard d'euros, qui montre la croissance du secteur et la façon dont il vient répondre à des attentes et à des appétences bien variées de la part des épargneurs. Aujourd'hui, les investissements réalisés par les banques françaises nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés. Sur l'Endosphere, on propose aux particuliers, aux épargnants, d'investir directement dans des projets éoliens, solaires, de méthanisation, de réseaux de chaleur, des projets qui contribuent à la transition énergétique de nos territoires. Ce sont des projets qui sont tout à fait rentables. Il y a une chose qui est très claire dans les énergies en nous-mêmes, c'est qu'elles sont plus compétitives que les énergies fossiles dans beaucoup de régions du globe et de plus en plus en France. C'est ce que nous, nous ferons en tant que citoyens, en tant qu'épargnants, en tant que consommateurs, qui fera bouger les lignes. Hello ! Et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir, comme je venais de le dire à l'instant en off, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laure Verag, la cofondatrice et directrice générale de l'Endosphère. Cofondatrice avec Amaury Blé. Donc, l'Endosphère, qui est une plateforme de cofonding qui est à destination du financement de la transition énergétique. Bonjour Laure. Bonjour Ismaël. Comme je te le disais, c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir. On va parler un petit peu de cofonding, les différentes possibilités qu'offre ce moyen d'investissement et notamment au travers le prisme de ce que vous proposez avec l'Endosphère aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours ? D'où est venu cet amour pour la transition énergétique ? D'où est venu cet amour pour la possibilité de permettre aux particuliers, éventuellement même aux entreprises, on en parlera, d'investir, de s'impliquer et d'avoir de l'impact, que ce soit dans les investissements, mais dans la construction en quelque sorte de la société de demain. J'ai d'abord été journaliste pendant plus de six ans pour un média spécialisé qui s'appelle Valeurs vertes, spécialisé dans le développement durable. Et cette expérience professionnelle assez longue m'a donné la chance de pouvoir interviewer des grands noms, notamment scientifiques, Jean Jouzel, Valérie, Masson Delmotte, des grands climatologues, qui ont conforté ma sensibilité et surtout mes connaissances en matière de climat et sur la notion d'urgence à agir contre les dérèglements climatiques, contre le réchauffement et contre les émissions de gaz à effet de serre. Pendant six ans de journalisme, j'écrivais chaque année que la situation empirait et j'avais l'impression d'être un peu en dehors de l'action en étant simplement journaliste. Et en 2014, quand le cadre réglementaire pour le financement participatif s'est mis en place, avec d'abord une ordonnance au mois de mai, puis un décret d'application en octobre 2014, nous avons décidé, avec mon associé Amoriblé, de créer une plateforme qui permettrait aux particuliers d'investir dans la transition énergétique, de se saisir des enjeux de la transition énergétique, de mieux les comprendre, de s'impliquer et d'être intéressé par le simple fait d'investir dans les projets d'énergie renouvelable, d'être intéressé aux enjeux de la transition énergétique. C'était une intuition qui s'est rapidement vérifiée avec l'appétence et la dynamique des collectes dès le démarrage, donc dès 2014. Et qui continue de se vérifier aujourd'hui avec plus de 100 millions d'euros qui ont été investis via l'endosphère. Ok, d'accord, merci pour cette belle introduction. Si je ne dis pas de bêtises, tu as fait également Sciences Po, on a eu le plaisir ici de recevoir pas mal de personnes issues de Sciences Po. Tu habites aujourd'hui, donc tu travailles forcément à Paris, etc., avec cette belle entreprise qui est l'endosphère, on en parlera un petit peu plus, mais tu es également originaire du Nord. Est-ce que la côte d'Opale, qui est magnifique, on embrasse d'ailleurs tous les nordistes, est-ce que la côte d'Opale, c'est la future côte d'Azur avec le réchauffement climatique, j'entends par là ? Je viens effectivement de Lille, je suis née à Tourcoing, j'ai fait toutes mes études à Lille, dont Sciences Po, où j'ai suivi le master de journalisme, mais en fait, l'entreprise familiale, c'est une entreprise de développement d'énergie renouvelable, donc dans l'éolien et dans le solaire, qui est de mes parents. Et donc voilà, je suis née dans les énergies renouvelables, j'avais un scooter électrique à 14 ans, il y a toujours eu de la récupération d'eau de pluie sur le toit, des panneaux solaires, même dans le nord, et qui fonctionnent. Et donc voilà, je baigne vraiment dans les énergies renouvelables et dans la sensibilité à agir, même au niveau individuel, et c'est là où c'est parfois le plus important. Depuis toute petite, habitant aujourd'hui à Paris, mais pendant très longtemps à Lille, effectivement, le plaisir de me balader sur les dunes de la côte d'Opale et sur ces plages à perte de vue, qui vont très certainement connaître des modifications importantes dans les décennies qui viennent. Et on le voit, l'augmentation des températures va affecter évidemment la France, même si on a un climat tempéré qui nous permettra d'être quand même moins impacté que pays d'Afrique ou d'autres régions du monde, et surtout par l'élévation du niveau des océans. Et on le voit, il y a des projections qui sont très précises maintenant, à horizon 2050. Certaines ont été publiées dans la Voix du Nord pour montrer les évolutions au niveau de la côte d'Opale et avec des estuaires, notamment celui de la Somme, celui de la Canche, qui vont être sujets à des inondations beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus fortes dans les années à venir du fait du réchauffement climatique et de l'inertie de la machine climatique qui fait que même si on arrêtait complètement aujourd'hui d'émettre du CO2, du méthane, les évolutions en cours seraient quand même réalisées dans les décennies à venir. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de bouton magique où on peut faire un stop immédiatement où ça produirait l'ensemble des effets de suite, bien sûr. Donc ça, ça fait partie un petit peu du constat, ce que tu as exprimé par rapport justement à cette peut-être un peu carrière de journalisme où on pointe du doigt justement un petit peu tous les méfaits et puis toutes les futures conséquences possibles de ce réchauffement climatique entre autres. Pour recentrer par rapport justement un petit peu au thème qui nous intéresse aujourd'hui, le crowdfunding sur les transitions énergétiques et ce que vous proposez avec l'endosphère en particulier, comment on peut agir à titre individuel, particulier, le petit investisseur lambda que je suis ou celles et ceux qui nous écoutent pour permettre de vraiment s'impliquer, d'avoir un impact à notre niveau. C'est ce que vous proposez un petit peu avec l'endosphère. Donc c'est une plateforme où vous proposez différents projets, tu le développeras, de, comment dire, de mise en place, d'élaboration et de construction de différents sites, que ce soit des parcs éoliens, des parcs solaires, etc., etc. et donc les constructeurs qui souhaitent construire et mettre en œuvre ces sites sont à la recherche de financement et à l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le crowdfunding immobilier où on a eu le plaisir d'évoquer un petit peu tout le processus avec vos confrères de Omunity, les groupes vont avoir un financement peut-être en grande partie bancaire mais souhaitent également l'obligation d'investir de façon avec leurs fonds propres et là se tournent un petit peu plus vers les particuliers pour collecter des fonds et c'est là où vous vous intervenez en faisant justement cet intermédiaire. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment, première question, comment on fait le petit individu pour avoir de l'impact et s'y retrouver et quel est un peu le rôle de l'endosphère derrière et quel est le processus, le fonctionnement ? Alors au niveau individuel, il y a beaucoup de choses à faire une fois qu'on est conscient des enjeux pour essayer d'être cohérent au maximum et c'est très compliqué dans sa vie de tous les jours sur la nourriture, l'habillement, le logement, le transport et l'épargne est un des enjeux majeurs de l'impact carbone au niveau individuel. Ce qu'on sait rarement, c'est qu'en moyenne, l'épargne annuelle d'un Français représente 11 tonnes de CO2. Alors pourquoi c'est 11 tonnes de CO2 ? Parce que quand je place mon argent auprès de la banque ou de l'assurance, cet argent va être utilisé par la banque pour financer des projets. D'accord. Et je me permets de faire juste une petite pause quand tu dis que ça représente l'épargne moyen des Français 11 tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça représente 11 tonnes de CO2 par Français ? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un trajet d'avion Paris-Rio ? Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison peut-être pour voir ? Est-ce que c'est beaucoup ? Je pense qu'au travers de ton propos, c'était ça, c'était de dire qu'en quelque sorte c'est important, c'est conséquent, ça a vraiment un impact l'épargne des Français, mais ça représente quoi ? Est-ce qu'on peut le mettre en face quelque chose pour bien comprendre ? Alors, l'ensemble de CO2 pour l'épargne, c'est l'équivalent de l'empreinte carbone d'un Français pour tout le reste de sa vie quotidienne, nourriture, logement, transport. Donc, il faut voir qu'on a un impact aussi fort avec son épargne qu'avec tout le reste de sa vie quotidienne. Donc déjà, s'il y a un levier sur lequel on peut agir de façon très efficace et si on devrait choisir des combats en tant que citoyen, ou que particulier, il vaut mieux placer son argent dans une banque ou plus éthique ou plus verte ou dans des produits qui contribuent à la transition énergétique et pas l'inverse qui contribuent aux énergies fossiles, ça, c'est le levier le plus efficace pour avoir un impact positif sur le climat. Parce que, voilà, on peut aussi décider de manger moins de viande, de moins prendre l'avion, mais finalement, ça aura un impact moindre que de flécher son épargne sur des projets qui vont dans le bon sens. Oui, c'est complètement dingue. Par exemple, franchement, à titre personnel, j'avais vraiment l'impression que, par exemple, les transports étaient un des postes majeurs d'émissions de CO2 par particulier. Ce n'est pas le cas. l'épargne et, par exemple, vraiment sur le podium, ne serait-ce peut-être même en pôle position. C'est vraiment surprenant. C'est surprenant. Et il y a une étude qui est très bien, en fait, qui vient d'être publiée par Oxfam, qui est une ONG qui suit des problématiques d'empreinte carbone des banques depuis très longtemps et que j'avais eu l'occasion de suivre quand j'étais journaliste. et c'est ainsi que ma conscience sur l'impact de l'épargne s'est constituée. Et le dernier rapport qu'ils ont sorti fin 2020 est très bien fait, très bien argumenté et explique qu'aujourd'hui, les investissements réalisés par les banques françaises nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés. Alors que les accords de Paris, en 2015, ont tâché de construire des politiques et un engagement international vers un monde à plus 1,5, plus 2 degrés qui est une élévation de la température moyenne du globe dont on peut encore à peu près anticiper et mesurer les effets notamment pour les écosystèmes et pour la vie sur la planète. Un monde à plus 4 degrés, les scientifiques me disent qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que ça peut donner et quelles sont les conséquences pour la vie, en tout cas pour l'adaptation de la vie sur Terre. Donc c'est un rapport qui est très bien fait et que je vous invite à lire. Je ne sais pas si Ismaël tu peux mettre des liens. Oui, bien sûr, on pourra mettre tous les liens, toutes les ressources dans les notes dans l'épisode avec grand plaisir et c'est pareil comme à chaque fois. Maintenant, je ferai également une petite synthèse, un petit résumé de cet épisode avec les différents avantages à tout du crowdfunding, enfin pas immobilier pardon justement, du crowdfunding au travers de votre plateforme de l'endosphère dans la transition énergétique et quels avantages les investisseurs peuvent y retrouver. Donc je mettrai également toutes les ressources que tu cites avec grand plaisir, c'est très intéressant de pouvoir justement sourcer, ce n'est pas toi qui a me dire le contraire, sourcer les propos. Donc merci encore une fois pour ce constat. Comment faire, donc maintenant qu'on a pris conscience qu'individuellement, on était entre guillemets responsable, non pas pour culpabiliser, mais prendre conscience du poids de nos actions au travers de nos choix d'épargne et d'investissement. donc on a la possibilité de prendre un virage, d'orienter nos choix et d'avoir un réel impact et ça c'est intéressant. Est-ce que l'investisseur peut s'y retrouver quand d'un côté on lui propose, je ne sais pas moi, des placements à 5, 6, 7, 8%, je ne sais pas, moi demain je vais faire du locatif dans l'immobilier, un rendement au-dessus de 5, 6, 7, 8, 9, 10%, ça va être intéressant. Si c'est peut-être un investissement qui va être un peu plus carboné, etc. Qu'est-ce que vous proposez-vous à l'endosphère ? Est-ce que ça peut être rentable purement financièrement pour l'investisseur ? Est-ce qu'il a intérêt financièrement à y aller en plus de l'impact qu'il va y mettre et le sens qu'il va y mettre dans son investissement ? Comment ça fonctionne un petit peu ? Qu'est-ce que vous proposez chez l'endosphère ? Sur l'endosphère, on propose aux particuliers et aux épargnants d'investir directement dans des projets éoliens, solaires, de méthanisation, de réseaux de chaleur, des projets qui contribuent à la transition énergétique de nos territoires. Ce sont des projets qui sont tout à fait rentables. Aujourd'hui, il y a une chose qui est très claire dans les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont très compétitives, qu'elles sont plus compétitives que les énergies fossiles dans beaucoup de régions du globe et de plus en plus en France. Ça, c'est la première chose qu'on dit peut-être assez peu souvent, c'est que les énergies renouvelables sont aujourd'hui un secteur rentable et économiquement porteur d'avenir et de croissance. Ça, c'est le premier point. Et nous, ce qu'on permet sur l'endosphère, c'est aux particuliers d'investir dans ces projets d'énergie renouvelable. Ce sont des projets qui sont très solides, premièrement, dans la mesure où ils ont un tarif d'achat sur 15-20 ans et une très bonne visibilité de leur rentabilité et donc avec un risque qui est très, très modéré sur les projets que nous proposons et que nous sélectionnons et qui sont portés par des entreprises qui ont elles-mêmes des reins très solides. Des entreprises qui, dans leur très grande majorité, sont des entreprises qui développent des énergies renouvelables depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, soit des PME, des ETI très grosses avec des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros en France. Quelles sont ces entreprises qui portent ces projets, avec qui vous travaillez ? Quelles sont ? Tu peux nous en citer deux, trois ? Oui, bien sûr. Alors, il y a des entreprises, comme je disais, des belles PME, voire ETI, type Valorem, Capsut, Énergie, le groupe CVE, Innovant, qui sont autant d'entreprises indépendantes avec des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui existent toutes depuis 10, 15, 20 ans dans le secteur. Et des entreprises qui sont aussi des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelable, Engie Green, par exemple, ou Dalkia pour les réseaux de chaleur, qui sont des filiales de grands groupes qui bénéficient de la force de frappe du groupe et qui développent des énergies renouvelables partout en France et même avec une vision internationale. Donc on travaille aujourd'hui avec une cinquantaine d'acteurs du secteur, 260 projets que nous avons accompagnés soit en dette soit en action, on y reviendra sur les façons d'investir dans les projets et 100 millions d'euros qui ont été investis via l'Endosphère par notre base d'investisseurs dans ces 260 projets. Aujourd'hui, c'est aucun défaut, aucun retard sur l'ensemble des encours de par la qualité de la sélection que nous faisons en interne et de par la nature des entreprises et des projets que nous accompagnons. Et oui, super impressionnant. Je reprends parce que tu as donné énormément d'éléments très 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 intéressants mais pour faire un parallèle, avoir un point de comparaison. Donc bon, comme tu le dis déjà, il y a ce côté qui peut être intéressant, ce côté vraiment sécurité, le fait que ce soit l'ensemble des entreprises que tu as pu citer et celles qui n'ont pas été citées, de toute manière, il y a tout sur le site, toutes les références, etc. ça assure déjà vraiment une sécurité, une solidité. J'imagine que vous, en plus, vous faites des audits à chaque fois de chaque projet, etc. Vous vous couvrez, ce qui fait que sur les plus de 200, 250 projets, je ne sais plus combien tu as dit exactement, qui ont été réalisés depuis 2014, ce qui est vraiment impressionnant et puis ça attend à s'accélérer en plus aujourd'hui, il y a eu zéro défaut. Ça, c'est une chose, mais comme tu le dis et c'est très très intéressant, zéro retard de livraison et ça, c'est vraiment, c'est pareil, je l'apprends aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose de très important. Félicitations également, donc là, on enregistre cette émission fin mai, elle avait diffusé début juin, là, vous avez dépassé la barre des 100 millions collectés depuis votre lancement, donc déjà, félicitations à vous et c'est vraiment un marqueur, vous n'avez pas attendu de dépasser ça pour vous féliciter, j'imagine, du travail accompli depuis 2014, mais c'est vraiment un marqueur et un signe, voilà, comme quoi, vous, d'une part, vous faites du bon travail mais que l'investissement au travers de la transition énergétique a toute sa place aujourd'hui et ne tend qu'à être développé encore et encore. Quels sont les moyens d'investir ? Donc là, j'ai regardé, par exemple, j'ai cliqué sur la Vienne, donc ça marche par département, donc j'habite du côté de Poitiers, j'ai cliqué sur la Vienne, il y a une collecte qui est ouverte sur la valorisation du gaz de mine à avion, je ne sais absolument pas ce que c'est, ah non, là je suis dans le Pas-de-Calais, pardon. Il y a deux types de, enfin deux natures de projets, il y a des projets qui sont ouverts à tous, donc là aujourd'hui, tu habites dans la Vienne, il n'y aura pas forcément de projet dans le département dans lequel tu habites, mais celui qu'on te propose c'est une collecte qui est ouverte à tous, donc toute la base d'investisseurs de l'analyse sur l'endosphère peut participer à ce projet-là, et on a également des collectes qui sont réservées aux territoires d'implantation du projet, et ce pour deux raisons, à la fois pour favoriser l'ancrage territorial et l'appropriation locale des projets, avec une information dédiée au riverain des projets et pour laquelle nous accompagnons les porteurs de projets, ou alors dans un cadre d'appel d'offres au niveau national, avec une incitation à proposer du financement participatif pour les énergies renouvelables au niveau national, donc réglementé par ce qu'on appelle la commission de régulation de l'énergie, et qui incite les développeurs à faire du financement participatif. Dans ce cadre-là, les collectes sont réservées aux départements d'implantation du projet et les départements voisins. Donc par exemple, aujourd'hui, on a effectivement la campagne pour les deux unités de co-génération qui vont valoriser du gaz de mine, ça c'est dans Pas-de-Calais, c'est la campagne qui est ouverte à tous, avec un objectif de 2 millions d'euros et sur laquelle on a déjà plus d'1,5 millions qui ont été investis. D'accord. C'est quoi le gaz de mine à Avion ? Alors, Avion, c'est le nom de la ville. Ah oui, d'accord. Donc ça peut prêter à confus, effectivement. Avion, c'est le nom de la ville, c'est une ville du Pas-de-Calais qui est une ville du bassin minier des Hauts-de-France et la Française de l'énergie qui est l'entreprise qui présente cette campagne a développé un procédé très intéressant pour récupérer le gaz qui s'échappe des anciens puits de mine dans l'atmosphère. D'accord. Il faut savoir que ce gaz, c'est principalement du méthane, donc il y a un pouvoir de réchauffement bien supérieur à celui du dioxyde de carbone et qui aujourd'hui s'échappe des puits de mine directement dans l'atmosphère et a un pouvoir réchauffement très important. Oui, donc il y a une perte d'énergie en quelque sorte, il y a une petite perte d'énergie naturelle qui est là et l'idée, c'est de capter cette énergie entre guillemets naturelle et de la capter, de la valoriser, etc. Ok, d'accord. Exactement. Et sur des projets comme ça, donc 2 millions de collectes, pour l'instant 1,5 million environ de collectés, vous prenez combien de temps à peu près, vous avez une moyenne, c'est peut-être disparate en fonction des projets, combien de temps pour réaliser, pour boucler et lever les fonds prévus ? Alors, en règle générale, on compte environ 15 jours pour les campagnes ouvertes à tous qui sont de plusieurs millions d'euros. Oui, il ne faut pas traîner. C'est 15 jours et 3 semaines. Voilà, entre le moment où on met la campagne en ligne et le moment où elle est bouclée, c'est 15 jours et 3 semaines si on est au-dessus de 2, 3 millions d'euros. Si c'est quelques centaines de milliers d'euros, c'est en moins d'une semaine aujourd'hui. Et pour les campagnes qui sont réservées territorialement, là, c'est des campagnes qui sont présentes un peu plus longtemps sur la plateforme puisqu'il y a cette restriction en termes exclusivité. C'est ça. Et là, c'est par exemple la centrale solaire de FIBA Énergie qui se situe à Lafitte-Vigordane en Haute-Garonne. Une campagne pour une centrale solaire de 8,5 mégawatts. Donc, c'est déjà une belle installation. Et c'est un objectif de 475 000 euros sur lequel on a déjà levé quasiment 300 000 euros. Et ça, c'est... Alors, à Avion, on a investi en dette. Donc, on va prêter aux unités de co-génération qui valorisent le gaz et qui vendent ensuite l'électricité produite dans le cadre d'un contrat d'achat sur 15 ans. Donc là, on va prêter avec un taux d'intérêt pour la FIBA Énergie. Jordan, donc pour la centrale solaire. Là, on investit en action. On devient actionnaire de la centrale solaire au côté du développeur qui est Valorem. Ok, d'accord. Très bien. Donc là, tu l'évoques, par exemple, la dette. Quelles sont les différentes possibilités d'investissement ? Donc, il y a l'obligation. Quand tu dis la dette, ce sont des obligations. Tu as également, si je ne dis pas de bêtises, l'obligation convertible et également la prise de participation en action. Est-ce que tu peux développer un petit peu ces trois modes succinctement, ces trois modes d'investissement ? Quelles sont les différences, les enjeux pour les auditeurs qui nous écoutent et voir vraiment les différences parce que ce sont vraiment des véhicules d'investissement totalement, totalement différents. Même si le projet in fine est plus ou moins similaire, ça a quand même des conséquences et un impact. Est-ce que tu peux développer sur ces trois moyens d'investir ou il y en a peut-être d'autres sur l'endosphère ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on a les agréments auprès de l'autorité des marchés financiers pour intermédier à la fois des outils de dette qui sont obligations simples, obligations convertibles et mini-bons d'une part et d'autre part des collectes en equity, en action de façon directe ou indirecte. Donc, sur la partie dette, on peut investir en obligations simples, convertibles ou en mini-bons. Obligations simples et mini-bons, quasiment transparent pour l'investisseur. Ce qu'on fait en amont, c'est qu'on fixe le taux d'intérêt, la durée du prêt, les modalités de remboursement. Est-ce que c'est du in fine, de l'amortissable ? Quelles sont les échéances des remboursements ? Tout à fait. Donc, ça, c'est très réglementé. Donc, vous, vous le définissez, mais une fois que c'est mis en œuvre, ça s'applique, ça a vraiment une force. Ça le porte dans le titre quand on parle d'obligation. Il y a vraiment une obligation derrière de rendre le rendement qui a été contracté, etc. Et la différence avec les mini-bons, ça serait quoi, par exemple, entre l'obligation et les mini-bons ? Alors, un mini-bon, ça va tenir plutôt à la nature juridique de la société qu'emprunte. On peut mettre des mini-bons si on a au moins un exercice comptable aujourd'hui. Le mini-bon, en fait, c'est un bon de caisse, donc une reconnaissance de dette, un outil de créance qui est très vieux, qui a été remis au goût du jour pour les plateformes de financement participatif avec l'intégration dans nos outils de financement possibles en 2016. Et donc, ces mini-bons, il faut les rembourser au moins, la durée maximum, c'est 5 ans, avec des remboursements amortissables trimestriels au maximum. Donc, on va utiliser les mini-bons sur certaines campagnes, mais on est globalement beaucoup plus sur des émissions obligataires. D'accord, d'accord, très bien. Bon, ça, a priori, de ce que j'en comprends, ça se rapproche quand même beaucoup avec les obligations, c'est juste que juridiquement, pour la mise en œuvre, la mise en place, il y a quelques petites nuances, mais qui impactent plus l'entreprise qui l'émet plutôt que le particulier qui va investir. Dans les deux cas, on va représenter, nous, la masse des investisseurs, donc on va être représentant de la masse des obligataires dans le cadre des missions d'obligation et on va être représentant des souscripteurs de toute façon dans le cas des mini-bons. Donc là, dans le cadre-là d'un investissement qui se fait via obligation, donc sur le projet du gaz de mine qui se passe à avion, par exemple, si c'est en obligation, il y a 2 millions d'euros à collecter, l'investisseur lambda, il peut investir à partir de 50 euros, c'est bien ça, il peut mettre 2 millions d'euros ou c'est limité ? Alors, pour certaines campagnes, on va avoir un montant maximum par personne et dans d'autres pas, il n'y a pas de maximum réglementaire, après, on peut proposer un montant maximum pour favoriser l'investissement d'un maximum de personnes. Là, dans le cadre d'avion, pour la Française de l'énergie, il n'y a pas de montant maximum par investisseur et effectivement, un investisseur qui en aurait la capacité pourrait investir 2 millions d'euros et boucler à lui seul la campagne. Le montant minimum, c'est 50 euros, c'est le ticket d'entrée sur l'endosphère et pour la Française de l'énergie, là, c'est une durée de 5 ans avec des remboursements amortissables semestriels. D'accord, donc il y a en plus un versement semestriellement tous les 6 mois, ce qui est intéressant parce que bien souvent sur les plateformes de crowdfunding, etc., on trouve des versements annuels, donc là, ça nous permettrait un petit peu en quelque sorte de profiter des intérêts composés, de la force des intérêts composés d'une façon un peu plus grande, bon, même si ce n'est pas forcément le but, mais c'est toujours plaisant d'avoir des versements un peu plus réguliers, donc concrètement, je mets 10 000 euros aujourd'hui, ça rapporte, je ne sais pas, le rendement, tu ne vas pas connaître tous les rendements par cœur et ce n'est pas ce que je te demande tout de suite. Mais là, c'est un taux d'intérêt de 4,75 %. 4,75 %, donc pour l'exemple, tu me permets qu'on puisse prendre l'exemple à 5 % de prendre ce raccourci, donc je mets 10 000 euros à 5 %, donc je vais avoir ces 500 euros à la fin de l'année, donc 250 euros grosso modo tous les 6 mois qui vont tomber, je ne dis pas de bêtises dans mes calculs. Alors ça, ce serait dans le cas d'un remboursement in fine. Donc la totalité du capital travaille pendant les 5 ans et effectivement à 5 %, tu touches pour 10 000 euros, 500 euros par an. Pour les campagnes qui sont en amortissable, donc avec une partie du capital qui est remboursée à chaque échéance, le taux d'intérêt porte sur le capital restant du... D'accord, donc la somme va diminuer mais on récupère aussi le capital qu'on peut réinvestir sur d'autres projets, etc. Mais le processus est un petit peu similaire. Donc grosso modo, vous tournez sur les projets qui sont comme ça en obligation aux alentours de 5 %, 4, 5, 6, 7 %, ça va jusqu'où ? Le rendement moyen sur l'endosphère depuis 2014, c'est 5,05 % et il est assez stable parce qu'on accompagne des projets des entreprises qui ont un niveau de risque assez faible et qui proposent une visibilité sur le moyen long terme. Donc on propose un taux qui reste assez stable autour de 5 % pour les collectes. Après, la fourchette de taux elle est entre 4 et 7 %. Ok, d'accord, c'est super intéressant. On va revenir après sur les autres modes, l'obligation convertible et la prise de participation en action. Mais là, sur le côté obligataire, c'est quand même permets-moi et je pense que ce n'est pas toi qui va me contredire. C'est un truc de fou et quelque chose comme on pourrait dire le meilleur de tous les mondes. On a 5 %, soit 20 fois plus que le livret A en termes de rendement. On a des versements, la possibilité d'avoir des versements semestriels en fonction des projets. On peut avoir un remboursement du capital de façon progressive. Donc, si on part sur un projet disons de 5 ans, on récupère un petit peu de capital tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, on récupère nos liquidités. On n'est pas engagé, bloqué sur la totalité du montant. On a la possibilité d'investir juste à partir de 50 euros. C'est quand même fantastique. Donc, c'est vraiment là pour le coup accessible à tous les citoyens. Il faut être majeur il me semble pour investir sur l'endosphère. Oui, il faut être majeur. Donc, à tous les citoyens, 50 euros, tout le monde, sans exception, peut se permettre d'avoir 50 euros à investir sur l'endosphère. Peut-être aller à la marge un ou deux cas sur notre territoire, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, potentiellement, on peut tous et avoir de l'impact et s'enrichir entre guillemets financièrement en passant par vous. Je tiens à dire, je suis enthousiaste parce que je suis vraiment intéressé à titre individuel par l'ensemble des modes d'investissement, chose qu'on peut voir sur la bonne fortune, l'émission. Je suis enthousiaste aujourd'hui, mais forcément, je reçois l'or. Donc, on parle de l'endosphère, on pourrait évoquer ses confrères des Nerfib qui font peut-être plus ou moins le même travail. Je ne connais pas exactement tout ça, mais je tiens à dire et c'est important qu'il n'y a aucun contrat sponsoring, etc., entre nous aujourd'hui. c'est vraiment spontanément et naturellement que je suis enthousiaste, mais comme je suis enthousiaste dès lors qu'on me parle d'immobilier, etc., etc. La parenthèse étant, c'est vraiment un véhicule d'investissement qui, à mon sens, est vraiment intéressant. J'ai d'ailleurs fait mon inscription quand on s'était eu au téléphone il y a quelques semaines. Je n'ai toujours pas investi, mais promis, l'or, je vais y venir très prochainement. Je m'engage à le faire avant la fin du mois que je trouve un petit projet disponible. Comment ça se passe pour les obligations convertibles ? Tu peux nous en dire un petit peu plus. C'est pareil, pendant une période donnée, on va avoir ce rendement tel que tu l'as décrit sur le processus de l'obligation classique et à la fin, on a le choix de faire de la prise de participation. Comment ça fonctionne ? Pour l'obligation convertible, c'est le même fonctionnement pour l'investisseur au démarrage que pour l'obligation simple. La différence substantielle, c'est que son obligation peut être éventuellement convertie en action du projet. On définit en amont avec le porteur de projet le ratio de conversion et on l'expose dans le contrat auquel ont accès tous les investisseurs avant d'investir évidemment dans le projet. Ça, c'est vrai aussi pour les obligations simples. Quel que soit le projet, toutes les modalités sont fixées contractuellement, sont fixes, notamment le taux d'intérêt, la façon dont les personnes sont remboursées et les contrats sont accessibles via la page de projet, projet par projet, à l'ensemble des internautes inscrits sur le site. Bien sûr, vous êtes régulé par l'AMF, vous êtes enregistré à l'ORIAS, etc. Donc, c'est vraiment très, très carré, très, très structuré. Tu fais bien de le préciser, oui, bien sûr. Et après, pour les obligations convertibles, alors, c'est une sécurité pour l'investisseur. En cas de problématique sur le projet, il a la possibilité de convertir ses obligations en action. Alors, c'est seulement en cas de difficulté pour le projet et aujourd'hui, c'est évidemment des choses qui n'ont pas eu lieu et on n'a pas eu de conversion d'obligation jusqu'à maintenant. Ok, d'accord, très bien. On a compris que pour ce qui est de l'obligation convertible, l'option de convertir en action, c'est vraiment un bouclier, encore une sécurité supplémentaire, mais ce n'est pas vraiment une option stratégique d'investissement de la part de l'investisseur pour prendre des participations dans la société, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une sécurité supplémentaire dans le cas où le projet aurait quelques difficultés, un petit peu de retard, etc., on aurait la possibilité pour l'investisseur en plus de prendre des participations et de prendre en quelque sorte un petit peu le pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais de rentrer dans la boîte et d'avoir comme ça cette sécurité. Et donc, les projets que vous faites en prise de participation direct, ça s'adresse pareil aux particuliers investisseurs, aux personnes physiques, aux personnes morales également, c'est quels projets par exemple qui sont plus impactés comme ça, pourquoi certains en obligation, certains en prise de participation, pour le choix entre dette et equity, ça va surtout relever de la volonté du porteur de projet. Est-ce qu'il a besoin de dette ? Est-ce qu'il a besoin de fonds propres, de quasi-fonds propres ? Et en fonction de son besoin de financement, nous, on va structurer ensuite la campagne. Aujourd'hui, pour les collectes en actions que nous proposons, elles sont surtout motivées par le mécanisme national d'appel d'offres qui va inciter les projets à ouvrir leur capital aux citoyens et aux épargnants français. Et donc, des projets lauréats d'appel d'offres nationales qui se sont engagés à faire de l'investissement participatif vont ensuite nous présenter les projets, on va structurer l'investissement au capital et proposer ces collectes sur l'endosphère. C'est notamment celle de la centrale solaire de la FIT-Vigordane en Haute-Garonne dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour voir la différence et vraiment que ceux qui nous écoutent comprennent bien et puis moi aussi, mais la grande différence entre les obligations et la prise de participation en actions, c'est que d'un côté on va venir vraiment avoir un rendement comme un prêt immobilier et la banque on va fournir un taux d'intérêt et donc on va avoir un revenu sur le capital donc les intérêts vont faire ce revenu et la prise de participation, là on met par exemple 1000 euros sur cette centrale solaire que tu évoques en Haute-Garonne par contre je ne vais pas toucher de revenus réguliers, récurrents par contre à la sortie je prends je ne sais pas moi j'ai une bêtise 1% de cette société avec ces 1000 euros bon ça sera peut-être des chiffres beaucoup plus bas mais c'est vraiment pour l'exemple 1% de cette société qui est valorisée à l'instant T je ne sais pas moi 10 millions je prends un exemple totalement à hasard donc j'ai 1% de ces 10 millions avec 1000 euros on voit tout de suite que le calcul n'est pas bon mais à la sortie donc je ne vais pas avoir de revenu mais à la sortie par contre si la société est valorisée 20 millions à doubler mon capital que j'ai mis va être valorisé le double également c'est ça la grande différence alors la différence c'est effectivement qu'on prend des parts donc on n'est pas rémunéré avec un taux d'intérêt mais avec un rendement qui va être soit effectivement sur la valeur de la société qui va évoluer pendant la durée de l'investissement au capital soit fixé en amont dans un pacte d'associés et là ça c'est notre mécanisme aujourd'hui c'est qu'on rédige un pacte d'associés avec le porteur de projet qui va fixer le rendement et la sortie les clauses de sortie des investisseurs l'idée c'est vraiment de rendre très compréhensible et très lisible l'investissement au capital des projets avec des clauses qui sont d'ores et déjà fixées en amont dans le pacte d'associés que nous négocions avec le porteur de projet donc par exemple pour la FIDI-Gordane donc pour la centrale solaire en Haute-Garonne on a fixé un rendement dans le pacte d'associés qui est de 5-25% et donc je sais qu'il y a une estimation de la durée de l'investissement qui est de 4 ans donc en fait le porteur de projet s'engage à racheter les titres au bout de 4 ans avec un rendement de 5-25% pour les investisseurs donc en tant qu'investisseur sur l'endosphère quand on veut investir en action dans les projets on a quasiment autant de visibilité que quand on investit en dette aujourd'hui D'accord c'est un mécanisme intéressant et encore sécurisé avec ce pacte d'associés que vous rédigez en concomitance avec le porteur de projet c'est très intéressant comment vous vous rémunérez vous derrière à l'endosphère parce que vous faites un travail avec votre belle plateforme on peut s'inscrire en quelques clics pour peu qu'on soit majeur on peut déposer des fonds dessus à l'image d'une plateforme de paris sportifs ou de ce qu'on peut retrouver sur le co-founding immobilier etc. donc on fait un virement un paiement par carte ou on peut même vous envoyer un chèque je crois ça ne doit pas arriver ou peut-être que je me trompe ça ne doit pas être la norme aujourd'hui donc en trois clics on fait l'inscription donc moi je l'ai faite comme je te le disais il y a trois semaines on donne notre carte d'identité notre justificatif de domicile on rentre les différentes informations c'est vraiment très très simple et très rapide on fait le petit virement qui va bien et là à partir de là on peut participer aux projets qui nous sont proposés quels sont les frais comment vous vous rémunérez derrière j'ai cru comprendre que pour l'investisseur c'était zéro vous faites une collecte par rapport au porteur de projet donc là s'il y a 2 millions d'euros qui sont levés etc. vous prenez un petit pourcentage sur le porteur de projet et en plus vous pouvez éventuellement le cas échéant appliquer des frais pour la construction justement l'établissement d'impact d'associés etc. donc les frais juridiques parce que ce sont des avocats qui vont travailler derrière pour établir tout ça etc. ils ne vont pas le faire de façon non plus juste pour vos beaux yeux donc tout ça ça engendre des frais donc tout ça vous le répercutez sur les porteurs de projet mais pas sur l'investisseur effectivement alors pour l'investisseur tout est gratuit que ce soit à la création du compte à la perception des remboursements qu'ensuite les personnes peuvent soit réinvestir soit récupérer sur leur compte bancaire classique et pendant toute la durée de leur investissement il n'y a aucun frais d'aucune sorte on a vraiment tenu à la gratuité pour les investisseurs dans la mesure où ça permet encore une fois une très grande clarté et visibilité sur les rendements qui sont attendus et sur l'utilisation de la plateforme donc la façon dont nous nous rémunérons c'est une commission sur le montant levé que nous facturons aux porteurs de projet et éventuellement des frais de gestion sur les campagnes parce que nous gérons l'ensemble des flux de remboursement et également la fiscalité pour les porteurs de projet et pour les investisseurs donc côté investisseurs tous les ans les investisseurs qui ont des encours sur l'endosphère reçoivent leur imprimé fiscal unique qui reprend l'ensemble des prélèvements à la source qui sont effectués l'année précédente que nous déclarons aussi à l'administration fiscale évidemment pour pouvoir ensuite vérifier leur déclaration de revenu qui est pré-remplie par l'administration fiscale merci est-ce que tu me permets une transition toute trouvée pour la question suivante mais sans rentrer dans les détails parce que fiscalement c'est vraiment le champ des possibles en France et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de leviers encore une fois pour l'investisseur pour faire des choses vraiment intéressantes et d'y récupérer les fruits sans être non plus que matraqué on a souvent comme ça en France mauvaise presse les impôts ceci cela alors c'est vrai dans la plupart des cas mais il y a quand même des niches et des possibilités comment ça se passe fiscalement est-ce qu'on peut investir au travers d'un PEA voire un PEAPME est-ce qu'on est régi sinon à la flat tax comment ça se déroule vraiment si tu peux le faire rapidement sans nous perdre dans un cours de fiscalité qui serait trop important très rapidement le régime c'est celui de la flat tax avec des prélèvements à la source donc quand les personnes récupèrent un remboursement il est net d'impôt on effectue les prélèvements directement donc le régime c'est flat tax il n'y a pas de niche spécifique liée au fait que ce soit la transition énergétique on est sur la valeur mobilière ce qu'on appelle exactement revenu de capitaux mobiliers voilà et il y a la possibilité d'investir via son PEA ou son PEAPME sur certains projets pour lesquels le profil des émetteurs est compatible avec les critères du PEA ou PEAPME ok d'accord très intéressant on avait fait un épisode à ce sujet plus sur le PEA avec Étienne Monceau c'était vraiment plus axé sur la bourse on va dire traditionnelle les marchés etc. traditionnels où on n'avait pas évoqué volontairement le PEAPME qui a les mêmes caractéristiques d'un point de vue fiscal de l'enveloppe des durées de détention etc. donc là c'est très intéressant ça peut être un outil en plus associé à ça qui peut être très très intéressant où au sein de ce PEAPME le temps de détention on a 0,0,0 fiscalité le temps des projets derrière donc je mets 1000 euros en obligation ou en equity ça me rapporte un revenu donc je mets ces 1000 euros ça me rapporte un revenu mais ce revenu n'est pas imposé tant qu'il reste dans l'enveloppe du PEAPME et je peux comme ça en profiter pour refaire d'autres projets au sein de cette enveloppe et tant que je ne sors pas de cette enveloppe je n'ai zéro imposition donc là encore une des façons supplémentaires de pouvoir bénéficier au mieux de ce qu'on appelle les intérêts composés et de faire grossir entre guillemets cette boule de neige plus intéressant donc vraiment très très intéressant merci beaucoup Laure pour toutes ces informations on pourrait encore parler des heures des heures et des heures que ce soit de vos projets sur l'endosphère des manières de faire d'investir et d'avoir de l'impact est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout cet écosystème ce que vous proposez quels sont les intérêts pour les investisseurs est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas abordé comme ça par rapport à tout ça peut-être sur le profil des investisseurs qui est vraiment très varié sur la plateforme dans la mesure où on accompagne chaque projet qui s'inscrit sur un territoire d'une information locale aujourd'hui le profil d'investisseurs sur l'endosphère c'est des personnes qui habitent de façon assez bien répartie sur tout le territoire métropolitain et pas seulement des urbains connectés qui seraient très à l'aise avec l'outil informatique et le financement participatif on a vraiment des personnes qui vont de 18 à 85 ans avec toute catégorie socioprofessionnelle et qui sont mues par trois grandes motivations l'investissement de proximité donc j'investis pour un projet qui rend attractif mon territoire et en circuit court et on a des investisseurs par exemple qui sont invités après aux inaugurations des projets qu'ils ont contribué à financer que ce soit des parcs haïliens ou des centrales solaires et ils passent après à côté en voiture sur leur trajet domicile travail par exemple sous les jours et ils ont investi dans ce projet là l'autre motivation c'est évidemment le couple rendement risque qui est bon et l'attractivité des projets au niveau des rendements que nous proposons et donc qui permet de concilier cette attente là avec une motivation qui peut être aussi la troisième celle du sens qu'on va donner à son épargne et là qui est tout à fait évidente de dire voilà je ne sais pas à quoi sert mon argent quand il est à la banque là sur l'endosphère je sais que mon argent sert à financer le projet que j'ai choisi qui est un projet de centrale solaire ou de ferme éolienne ou d'unité de méthanisation et je sais que je contribue à la transition énergétique donc ça c'est les trois grandes motivations des investisseurs et ce qu'on voit au fil des années c'est un ticket moyen qui est de plus en plus important qui est aujourd'hui de plus de 1600 euros en ticket unitaire moyen sur la plateforme et qui croit au fur et à mesure et les personnes j'imagine doivent revenir une fois qu'ils ont fait un projet ils sont satisfaits parce qu'en plus tout s'est bien déroulé zéro défaut zéro retard comme tu l'expliquais j'imagine que ça incite en plus à recommencer derrière donc ça doit faire un petit peu également la boule de neige etc on voit que vous avez presque 20 000 personnes investies sur la plateforme félicitations encore une fois et à n'en pas douter c'est sûr que ça va ça va grossir à l'issue de la publication de l'émission tu en auras le double 40 000 c'est tout le bien que je nous souhaite on voit chez toi on entend chez toi et donc j'imagine par projection chez vous à l'Endosphere cette volonté de rendre vraiment accessible à tous la possibilité d'une part d'investir comme tu le disais et deuxièmement avec du sens que ce soit au travers notamment ce montant minimum de 50 euros en fonction des projets et cette volonté d'être et en ligne et s'adresser donc comme tu le dis aux personnes urbaines etc mais également aux personnes rurales avec des campagnes beaucoup plus locales peut-être avec des journaux locaux etc la voie du nord la nouvelle république pour le journal dans mon coin etc c'est très 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 intéressant à titre personnel Laure on va avoir encore un petit peu de temps à passer un petit peu ensemble j'aimerais savoir quels sont tes investissements toi personnels qu'est-ce qui t'anime bon j'imagine que tu es très orienté sur les énergies renouvelables la transition énergétique bon tu as monté déjà le plus beau de ton investissement c'est d'être cofondatrice de cette boîte mais sinon d'autres investissements est-ce que tu investis dans l'immobilier est-ce que tu as déjà utilisé des plateformes de cofonding immobilier est-ce que tu les vois comme tes confrères comme tes concurrents comme des grands méchants qui polluent ou comment quelle est ta vision là-dessus et quels sont tes investissements alors à titre personnel mes investissements sont dans les énergies renouvelables et la transition énergétique et écologique et surtout beaucoup dans l'endosphère évidemment enfin en tant qu'entreprise et chef d'entreprise et après non alors les plateformes dans leur ensemble on a toutes en tant que secteur un travail très important de pédagogie de culture financière qui est un travail que nous faisons toutes à notre niveau auprès de nos bases d'investisseurs respectifs et ça je crois que c'est essentiel pour diffuser et faire de la pédagogie sur les formes d'investissement les secteurs dans lesquels on peut investir et ça je crois que c'est essentiel dans un pays où la culture financière est parfois un peu faible et donc ça c'est une très belle mission de l'ensemble des plateformes de financement participatif et après charge à chacun de répondre aux attentes des épargnants que ce soit dans l'immobilier dans l'agriculture dans les énergies renouvelables et tant mieux qu'il y ait cette diversité qui montre aussi la diversité des produits des secteurs dans lesquels on peut investir le financement participatif l'année dernière c'est un milliard d'euros toute plateforme et tout secteur confondu ce qui montre la croissance du secteur et la façon dont il vient répondre à des attentes et à des appétences bien variées de la part des épargnants ce qui est très intéressant parce qu'on est voilà on quitte l'épaisseur du trait et on devient petit à petit une solution de placement qui est de mieux en mieux connue et merci de contribuer à cette diffusion de l'information sur le financement participatif et oui avec grand plaisir j'imagine que vous êtes en relation avec les pouvoirs publics même notamment là en plus on a pu voir lors des dernières campagnes municipales notamment avec cette arrivée de la vague verte etc donc bon sans faire de politique sans rentrer dedans j'imagine que vous êtes de plus en plus sollicité et d'ailleurs quels que soient les bords et l'étiquette politique confondue est-ce que tu travailles toi un petit peu directement avec les pouvoirs publics tu participes etc un petit peu à toutes ces missions on travaille beaucoup avec les collectivités par le biais des projets que nous accompagnons les collectivités vont souvent être assez motrices dans l'information auprès de leurs administrés de la possibilité d'investir dans un projet de leur territoire donc on va travailler beaucoup avec les collectivités justement pour favoriser l'information au niveau très local et ça c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de vraiment s'adresser aux personnes qui habitent à côté des projets et de favoriser l'investissement local donc ça c'est un travail qui est important et que nous faisons vraiment avec plaisir au quotidien et on va organiser par exemple des réunions d'information des permanences d'information localement on va effectivement s'adresser aux journaux locaux la nouvelle république dans laquelle on a eu des articles dernièrement d'ailleurs et s'adresser ainsi de façon privilégiée au riverain des projets et après on a effectivement du travail plutôt de lobbying et de visibilité au niveau plus national Ok d'accord à titre personnel est-ce que tu investis dans les crypto-monnaies et première petite question et la deuxième question comment de façon plus générale et plus intéressante certainement comment tu vois l'arrivée de la technologie de la blockchain que ce soit au travers la transition énergétique d'une façon générale et par rapport au profonding que vous pouvez proposer au travers de l'andesphère d'une façon plus particulière Alors non je n'ai pas investi dans les crypto-monnaies et pour la partie blockchain alors sur la partie transition énergétique c'est très intéressant et on va permettre de bien identifier les sources de production de consommation et d'avoir des circuits validés et tamponnés de production de consommation et donc ça ça va venir révolutionner dans les années qui viennent la façon dont on produit et consomme l'énergie et je crois qu'il y a un très fort avenir notamment sur les sujets d'autoconsommation collectives via la blockchain qui vont être passionnants pour le financement participatif en tant que tel aujourd'hui la seule chose qu'on a le droit de faire au niveau réglementaire c'est blockchainiser les contrats avec éventuellement des valeurs ajoutées s'il y avait un gros marché secondaire ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui on a fait partie de l'équipe qui a testé et qui fait partie d'un groupe d'analyse sur la blockchainisation des contrats aujourd'hui on regarde ça évidemment avec beaucoup d'intérêt et on mettra en oeuvre en temps voulu quand ça aura une valeur ajoutée certaine pour les investisseurs et pour le suivi de leurs investissements dans le temps c'est très intéressant parce que j'ai eu le plaisir encore une fois de poser cette question quel sera l'impact de la blockchain dans n'importe quel secteur que ce soit le crowdfunding sur les énergies la transition énergétique que ce soit dans le cadre de l'immobilier et toutes les personnes qui sont un petit peu vraiment extérieures qui n'ont pas forcément le nez dedans comme peut l'avoir Stanislas Bertalemi que j'ai eu le plaisir de recevoir de blockchain partner avec APMG ont toutes un peu ce discours que tu tiens ça va apporter dans le temps il faudra que ça se mette en place etc il n'y a rien de magique forcément mais ça peut apporter d'une part en termes de traçabilité ça c'est un des points en termes de liquidité derrière deuxièmement tu parlais du marché secondaire etc ça pourra amener des liquidités et donc in fine pour l'investisseur permettre d'investir avec des montants plus réduits bon aujourd'hui c'est déjà le cas chez vous avec encore une fois ce montant de 50 euros qui est le point de départ et donc de sécurité et de rapidité et de coût d'énergie est-ce que le bitcoin pollue ou ne pollue pas je ne sais pas si tu suis un petit peu l'actualité de notre cher ami Elon Musk et toutes les phrases que tous les tweets etc mais tout ce qui se passe autour de ça on a d'un côté le bitcoin pollue avec toutes les mines en Chine donc tous ces grands serveurs etc l'informatique la puissance de calcul informatique qui est mise à contribution pour faire tourner tout ça est-ce que ça pollue ou est-ce que ça pollue moins que à l'inverse toute la monnaie fiduciaire qui est émise créée toutes les banques etc est-ce qu'on a un recul là-dessus est-ce qu'il y a des études et quelle est ton opinion là-dessus ? c'est un marché qui est très très volatile et en fait c'est à l'opposé de ce que nous nous faisons un marché qui est très stable qui est implanté sur les territoires des actifs réels tangibles avec qui représentent des matériaux du recyclage de l'attractivité pour nos territoires ruraux qui en ont bien besoin donc c'est vrai qu'on est un peu aux antipodes en matière au niveau du secteur avec une visibilité sur 15-20 ans qui est certaine donc je le suis parce que c'est évidemment intéressant toute la part enfin ce que nous avons vu un peu quand on revient 15-20 ans en arrière sur le développement très rapide du numérique qu'on a connu c'est les effets positifs en matière écologique de la dématérialisation aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le numérique c'est entre 2 et 6% des émissions de gaz à effet de serre et c'est autant que l'aviation et que c'est et que c'est un secteur qui va évidemment croître en termes d'émissions parce que nos usages numériques croissent énormément et on réduit pas le papier pour autant par exemple et on réduit pas le papier pour autant donc en fait on vient ajouter une source d'émissions de gaz à effet de serre au lieu de venir compenser ce qu'on aurait pu dématérialiser par ailleurs donc évidemment ça pollue alors après il faudrait faire une analyse de cycle de vie c'est forcément des choses qui sont très complexes un bilan carbone poussé pour voir à quel degré et quel est le surplus que ça ajoute en termes de gaz à effet de serre et quels sont éventuellement les impacts positifs en termes d'émissions qui sont aujourd'hui sur la dématérialisation entre guillemets en partie de la monnaie fiduciaire mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les crypto-monnaies ça ne vient absolument pas se substituer à la monnaie fiduciaire aujourd'hui d'accord tu as déjà entamé des discussions avec Blockchain Partner ou d'autres organismes qui sont implantés comme ça dans la technologie Blockchain d'une façon générale on a fait partie d'un groupe de recherche par BP2AS d'analyse je ne connais pas oui non aujourd'hui on est encore c'est très prospectif je m'engage ici avec tous les auditeurs qui nous écoutent le jour où vous vous êtes implanté sur une blonde chain et vous proposez des solutions et que vous sortez un petit jeton une crypto Landosphère je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler je m'engage à participer et à rentrer également dessus merci pour toutes ces réponses et toute cette transparence sur ton point de vue là-dessus et personnel et d'un point de vue un peu plus professionnel au travers tout ça est-ce que tu as des ressources à recommander des livres pour ceux qui nous écoutent que ce soit au travers l'investissement d'une façon générale le crowdfunding en particulier ou alors de façon beaucoup plus globale générale ou ce qui t'inspire il y a un centre de ressources qui est qui est très complet pour le financement participatif qui est en ligne c'est l'association professionnelle financement participatif France dont je suis administratrice par ailleurs et donc aller sur le site internet de financement participatif France pour retrouver l'annuaire des plateformes l'actualité du secteur les baromètres qui est un centre de ressources très important très bien je mettrai tout dans les notes de l'épisode également merci tu as d'autres ressources des lectures qui t'inspirent je sais que là par exemple tu vois j'avais pris un petit peu du Pierre Rabhi pas loin pour te montrer parce que à l'image de ce que vous proposez j'aime beaucoup cette vision du colibri où chacun à l'échelle de l'individu on peut tous faire quelque chose parce qu'on a tendance à se dire c'est pas moi qui si je jette pas le mégot sur la route ou si je jette ma bouteille plastique c'est pas ça qui va faire que etc etc si je le mets à la poubelle etc mais je suis quand même persuadé j'adore ce petit mantra de Pierre Rabhi le colibri si chacun fait un petit peu et voilà ça peut contribuer et tous ensemble in fine nous sommes un maillon tous entre-enchevêtrés et on peut faire des grandes choses à l'échelle de l'individu par effet ricochet est-ce que tu as un mantra des ressources et puis un mantra une citation j'avais eu le très grand plaisir et l'honneur d'interviewer par Rabhi quand j'étais journaliste et c'est un travail incroyable qu'il fait sur l'agroécologie qui est évidemment passionnant et puis toute l'évolution de la transition alimentaire agricole qui est un des chantiers aussi immenses qui nous attend j'avais eu la chance aussi de visiter par exemple la ferme en permaculture au Bec-et-Loin qui est un des centres pionniers et aujourd'hui centre de ressources essentiel avec Périne et Charles Charles j'ai plus les noms mais Périne et Charles Nguière quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises donc cette ferme je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs les formations pour se concentrer sur l'étape d'après mais en tout cas c'est un lieu incroyable dans mes dernières lectures c'est un livre de Romain Garry dont je suis une inconditionnelle qui s'appelle Les racines du ciel qui a été écrit dans les années 50 et qui dit déjà tout sur la préservation de la biodiversité et sur chaque personnage incarne une position par rapport à la préservation de la biodiversité et c'est des positions qui sont encore et toujours terriblement d'actualité aujourd'hui donc ceux qui nous écoutent je vous invite à vous plonger ou vous replonger dans les racines du ciel qui apporte un éclairage et une analyse incroyable par la plume de Romain Garry et moi ce que je suis parce que j'ai cette volonté de toujours et ça c'est peut-être une des formations professionnelles de mon ancien métier de journaliste d'aller chercher les sources c'est évidemment les rapports du GIEC donc du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui sort à échéance régulière des rapports soit d'ensemble sur l'évolution du climat soit plus sectoriel sur l'impact sous les océans par exemple ou sur les écosystèmes agricoles notamment et donc sur le site du GIEC de retrouver leurs publications leurs rapports qui sont la somme de la connaissance scientifique aujourd'hui sur l'évolution climatique et qui disent malheureusement rapport après rapport qu'il y a urgence à agir et c'est pour ça aussi que le colibri est essentiel c'est qu'il y a urgence à agir mais il ne faut pas attendre que ce soit les états ou les multinationales et que ça vienne par le haut en fait c'est ce que nous nous ferons en tant que citoyens en tant qu'épargnants en tant que consommateurs qui fera bouger les lignes parce que ça viendra d'en bas et ça c'est une conviction personnelle forte et j'en vois tous les jours au sein de l'endosphère aujourd'hui au début on parlait des épargnants qui venaient pour 50, 100, 1000 euros et de façon assez militante dans leur conviction et dans la façon dont ils souhaitaient investir via l'endosphère et aujourd'hui on va toucher des investisseurs beaucoup plus avertis des familles d'office des sociétés de gestion qui ont très bien compris qu'il y avait urgence à investir dans la transition énergétique et que c'est un levier économique essentiel que d'investir dans la transition énergétique à la fois en termes de rentabilité présente mais aussi et surtout future et donc aujourd'hui des personnes avec lesquelles nous travaillons qui sont des conseillers en gestion de patrimoine qui sont des familles d'office qui sont des sociétés de gestion qui investissent dans les projets avec des tickets unitaires qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros et donc une évolution de notre base d'investisseurs qui conserve sa base de militants ou d'éco-épargnants éclairés et qui va aujourd'hui vers un public plus professionnel pour lesquels l'investissement socialement responsable est devenu un prérequis ok ouais super c'est vrai qu'on voit cette évolution aujourd'hui une prise de conscience un peu généralisée sur tous ces sujets qui sont passionnants qui sont intéressants on en parlerait encore des heures mille merci pour ta disponibilité ce matin est-ce que tu as une petite citation un petit mantra que tu te répètes ou que tu auras envie de partager ou alors le mot de la fin que je te laisse sur cette émission de la bonne fortune qu'est-ce que tu peux souhaiter aux auditeurs petite phrase qui est là depuis de nombreuses années il en faut peu pour être heureux nous dit notre ami Balou et je crois que c'est important et c'est aussi un des sujets de Pierre Rabhi c'est la survie était heureuse et je crois que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête pour définir les nouveaux le nouveau paradigme de la société que nous devons construire Mille merci Laure donc je le répète dans les grandes lignes le crowdfunding au travers la transition énergétique que vous proposez avec l'endosphère se veut accessible on peut avoir accès à partir de 50 euros seulement zéro défaut aujourd'hui zéro retard des rendements moyens à environ 5% soit 20 fois plus que le livret A une sécurité béton armé etc. tout est disponible sur la plateforme vous pouvez retrouver Laure aussi qu'on te retrouve sur LinkedIn si on veut te contacter parce qu'on s'était contacté on s'est trouvé comme ça suite à un poste que j'avais fait justement sur LinkedIn j'essaye d'être présent sur ce média que j'aime beaucoup je vous invite à nous rejoindre ceux qui nous écoutent et donc on peut te retrouver sur LinkedIn on te retrouve où ça quels sont tes médias de prédilection peut-être Instagram également ou d'autres médias alors sur LinkedIn avec plaisir et ce sera avec joie que je vous contacte enfin on répondrai à vos messages suite à l'écoute de cet épisode de La Bonne Fortune ok super écoute encore une fois on mettra toutes les notes tous les liens dans les notes de l'épisode mille merci il en faut peu pour être heureux écoute on va s'arrêter là-dessus c'est un beau mot de la fin j'ai passé plus d'une heure avec toi vraiment un pur plaisir ça sera vraiment un grand plaisir de te faire revenir sur cette émission de La Bonne Fortune je te dis encore merci et à très vite à très bientôt merci Ismaël à bientôt merci et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et c'est aussi et surtout que tu as sans doute apprécié cet épisode alors dans ce cas n'hésite pas à le crier à la terre entière tu peux le dire que ce soit en commentaire par mail ou alors sur l'ensemble des réseaux comme Instagram où je réponds à tout le monde et si tu as pris quelque chose dans cet épisode ne le garde plus pour toi on a tous un, deux ou plusieurs amis et proches autour de nous à qui cette émission pourrait servir alors je serais heureux que tu la partages à ton tour afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement si tu veux aller plus loin encore tu peux t'inscrire à la newsletter pour ne rater aucun épisode et pour recevoir chaque semaine un mail très court avec des bons plans des trucs et astuces et plein d'autres surprises pour finir je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés des nouveaux auditeurs vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ça me fait vraiment chaud au coeur merci aussi à celles et à ceux qui ont pris les 30 secondes pour laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment les 5 étoiles sur Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission alors comme on le sait la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune ciao